La visite que m'ont fait très aimablement M. de Sainte-Marie, M. le Marquis de Colbert et M. Place, il y a maintenant un mois à peu près, a été l'occasion de provoquer cette réunion. Je dirais que je distinguerais donc les motifs qui ont provoqué cette assemblée. Car comme vous l'a dit tout de suite M. Sainte-Marie, il y a des difficultés, vous les connaissez peut-être mieux que moi, des difficultés dans l'organisation centrale, secrétariat central des diverses associations catholiques, traditionnalistes. Surtout, je pense particulièrement en France, mais également un peu dans d'autres pays. Alors je crois, bon, de refaire un peu l'historique de ce secrétariat et en même temps de faire l'occasion de faire le point des relations avec Rome. Il y a déjà longtemps que, je dirais 12 ans, 13 ans peut-être, que la question s'est posée pour les associations qui commençaient à se créer partout, en France et à l'étranger, pour résister, pour essayer de garder la foi. Et pour garder la foi, garder des prêtres, garder la messe, le catéchisme de toujours. Et donc, pour arriver à défendre la foi, il fallait s'organiser et avoir autant que possible un lieu de culte. Que ce soit pas seulement dans un salon ou dans une maison privée, mais qu'on ait des lieux de culte. Alors, il était normal et c'était une bénédiction. Et je pense l'inspiration du Saint-Esprit qui a poussé les catholiques fervents et dévoués à l'Église, désireux de maintenir ce que l'Église avait donné depuis des générations, à travers les siècles, à travers 20 siècles, de garder ça fidèlement. C'était une réaction généreuse et tout à fait louable. Alors, les associations se sont créées dans de multiples endroits. Vous le savez bien vous-même, vous avez peut-être vous-même été à l'origine de cette association, ou bien vous avez pris la succession d'autres qui avaient fondé cette association. Et je me souviens bien qu'au début, moi, quand la nécessité aussi s'est fait sentir pour ces associations de se rencontrer, puisqu'elles avaient le même but, elles avaient le même désir, garder la foi catholique, se sont demandé s'il n'y aurait pas eu un avantage à ce qu'il y ait des contacts, des relations, ne cesse que sur le plan juridique, pour savoir comment faire une association, comment la protéger de difficultés qui pourraient venir éventuellement même du gouvernement. et donc avoir une certaine assurance que ces associations sont bien légales, bien normales, et qu'il n'y ait pas de difficultés ensuite. Et donc s'est créé ce secrétariat, je dirais, qui est des associations traditionnelles. Et je me souviens très bien que, à ce moment-là, les relations avec le Père Barbara étaient très cordiales, et qu'il avait voulu prendre part un peu dans ce groupement. Et il m'avait demandé d'en prendre la présidence. J'ai toujours refusé. J'ai dit, je ne veux pas être le président des associations laïques catholiques traditionnalistes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont nées d'elles-mêmes. Je ne vois pas pourquoi, tout à coup, je prendrai la présidence de choses que je n'ai pas fondées, que je ne connais pas moi-même d'une manière précise. Il est bien préférable que ce soit les laïcs entre eux qui s'organisent, qui désignent l'un d'entre eux pour, non pas même désigner un président éventuellement, mais avoir un secrétariat qui serait un centre de renseignement, d'information, de contact, d'éventuelles réunions pour se défendre contre des attaques qui pourraient venir, soit de l'épiscopat, soit de l'État, soit de d'autres différents endroits. Et alors, mais j'ai beaucoup encouragé à ce qu'il y ait ce secrétariat, à ce qu'il y ait ce carrefour. Je pense que c'est une très bonne chose, et même que ce carrefour soit international. Et c'est ce qui pratiquement s'est fait, s'est fait, ça s'est réalisé. Il y a eu chaque année, donc, cette réunion, puisque je pense que vous y avez vous-même participé. Moi, je n'ai jamais participé à ces réunions, mais j'ai demandé s'il était possible qu'un représentant de la fraternité soit présent à ces réunions. Au début, ça a été M. l'abbé Cotard, qui était présent à ces réunions. Puis ensuite, ça a été M. l'abbé Aulagné, maintenant supérieur de district, qui était aussi invité et donc présent. Moi-même, j'ai eu l'occasion, donc, de rencontrer un certain nombre d'entre vous lorsqu'il y a eu une fois une réunion à Écone, où l'association a désiré, les associations ont désiré prendre contact avec moi directement. Et donc, on avait fait le point en ce temps-là, on ne sait plus en quelle année, 55, 56, je ne sais plus, non, qu'est-ce que je dis, 75, 76, je ne sais plus exactement. Et ensuite, une fois également, à Lausanne, il y a eu également une réunion, on m'a demandé si je ne pouvais pas, enfin, faire une conférence. Je l'ai fait très volontiers, très heureux, d'encourager les laïcs qui se défendent et qui travaillent, je dirais, parallèlement à nous, mais en même temps, enfin, en pleine union. Parce que j'ai toujours estimé que mon rôle, et ce que le bon Dieu, je pense, m'a demandé de faire en cette occasion, c'est de résister aussi à la destruction de l'Église, mais par le moyen des prêtres. Mon rôle, un rôle d'évêque, je croyais d'abord de faire des prêtres, et justement de pouvoir aider les laïcs en leur donnant des prêtres fermes, des prêtres qui ont la foi, des prêtres qui veulent garder la foi catholique, et éventuellement d'encourager tous les prêtres aussi qui résistent, et de même que je n'ai jamais voulu non plus être une espèce de président des prêtres, qui comme le bon père Guillou et bien d'autres, ils sont au moins aussi nombreux, mais certainement plus nombreux que les prêtres de la fraternité, qui résistent également, déo gratias, tout ce que nous pouvons faire pour les encourager, et puis les aider éventuellement, nous le faisons très volontiers. Hélas, vous savez bien qu'au cours de cette histoire de la résistance, eh bien, il y a eu des remous intérieurs. Le démon, évidemment, ne peut pas nous laisser faire tranquillement notre petit travail de résistance, et notre grand travail de résistance, sans venir nous troubler. Ça ne peut évidemment pas accepter une chose comme celle-là. Alors, les difficultés sont venues. Ils sont venus de Rome, pour nous, évidemment, par l'intermédiaire des évêques de France, par l'intermédiaire du cardinal Villaud, et du cardinal Garonne, et bien sûr, il fallait supprimer École. C'est clair. Et cela s'est fait d'une manière tellement illégale et d'une manière tellement, je dirais, partisane qu'il était impossible que je puisse accepter un verdict qui était pris par des hommes qui étaient animés, non pas de l'esprit de Dieu, mais qui étaient vraiment animés du mauvais esprit, et qui voulaient détruire tout ce qui résistait à leur désir de rendre l'Église moderniste, et de rendre l'Église un instrument de la révolution en définitive. Alors, je n'ai pas accepté, et nous avons continué. Pendant ce temps-là, aussi, les groupements de laïcs se sont développés, 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 partout dans le monde entier, grâce à Dieu, et aujourd'hui encore, les groupements se multiplient, les associations se multiplient, c'est là une excellente chose. Mais, encore une fois, comme nous avons été attaqués, le démon, aussi, a provoqué des divisions entre nous, et particulièrement sur deux sujets, les sujets essentiels que nous défendons, précisément, sur la question du pape, et sur la question de la messe. Alors, Écône a été aussi l'objet de difficultés, comme vous avez pu l'être, éventuellement, dans vos différentes associations, les uns disant, il n'y a plus de pape, nous ne reconnaissons plus les papes, les uns allaient jusqu'à Jean XXIII, les autres, jusqu'en 1965, au moment où le pape Paul VI a signé le décret de la liberté religieuse, donc à partir de ce moment-là, hérétique, il n'était plus pape. D'autres, un peu plus tard, enfin, ils n'étaient pas d'accord entre eux, mais ils étaient, en tout cas, d'accord pour dire qu'il n'y avait plus de pape. Et donc, implicitement, je dirais, me condamnait parce que j'allais à Rome et que j'essayais de faire revenir la tradition à Rome, de lutter pour obtenir que la tradition puisse reprendre ses droits. Mais non, il ne fallait pas aller voir le pape. Alors, des prêtres m'ont quitté, pas dans le savoir, je crois, disons, une dizaine de prêtres et ce n'est pas fini. Un jeune prêtre allemand qui était piqué à Stuttgart vient de nous quitter en disant « Je ne peux plus vous suivre parce que je ne reconnais pas le pape. » Je ne reconnais pas le pape. Je ne veux pas prier pour lui et donc, je ne veux pas qu'il en soit fait mention dans aucune de nos prières. C'est fini, nous ne reconnaissons plus le pape. Personnellement, j'ai toujours refusé cette façon de voir. J'ai dit « Ce n'est pas à nous à juger le pape et à le condamner directement. Un jour, peut-être, comme le pape Honorius a été condamné par le concile de Contraire, Constantinople et par un de ses successeurs pour avoir favorisé l'hérésie. Donc, un pape a été condamné par un autre pape et par un concile pour avoir favorisé l'hérésie. Peut-être, dans 40 ans, 50 ans, 100 ans, je n'en sais rien, un concile ou même un pape, un successeur de ces papes dira « Nous condamnons ces trois papes, Jean XXIII, Paul VI et Jean-Paul II pour avoir favorisé l'hérésie. » Ça s'est déjà vu dans l'histoire de l'Église. C'est encore beaucoup plus énorme que ce qu'a fait Honorius qui ne défendait pas la doctrine de l'Église sur un point. Ici, c'est encore bien pire. Alors, je ne dis pas à eux, à quelqu'un qui viendra dans l'avenir de les condamner, au moins à quelqu'un qui peut le faire, un pape peut le faire. Mais, pour moi, je dis, malgré cela, quand le concile de Constantinople a condamné le pape Honorius, il n'a pas dit qu'il n'était pas pape parce qu'il avait favorisé l'hérésie. De même, je dis, moi non plus, je ne dis pas que ces papes ne sont pas papes, ils sont condamnables, mais je les reconnais comme papes, comme successeurs de pierre. Et donc, je prie pour eux, je prie deux fois plus, trois fois plus pour eux pour qu'ils se convertissent et qu'ils reviennent à la lumière et à la tradition. Alors, évidemment, un certain nombre nous ont quittés. Ça a provoqué des difficultés, ça en provoque encore, ça en provoque dans vos associations et il y en a qui sont, comme on les appelle, enfin, plutôt cédévacantistes, d'autres qu'ils le sont. Et puis, il faut reconnaître que nous sommes également, je dirais, attaqués et que aussi des jeunes prêtres nous ont quittés à Écône parce qu'ils estiment que nous ne sommes pas logiques avec nous-mêmes étant donné que nous reconnaissons le pape, donc il faut lui obéir et donc il faut reconnaître la messe et donc il faut accepter la messe, il faut accepter la liturgie, il faut accepter ce que le pape nous commande de faire. Alors, nous avons eu des prêtres qui nous ont quittés et nous en avons encore qui nous quittent maintenant pour cette même raison, qui nous disent on ne peut pas rester indéfiniment comme ça en lutte avec le pape, ce n'est pas possible, il faut se soumettre et puis tant pis, il faut accepter la nouvelle messe. Alors, il se passe à l'ennemi aussi parce qu'il passe dans le camp des destructeurs de l'église. Alors, je refuse également de collaborer à la destruction de l'église. J'estime que ceux qui passent à la nouvelle messe et donc aux réformes de l'église d'après le concile mettent la main à la destruction de l'église. Alors, nous refusons aussi et nous avons eu un de nos jeunes professeurs italien, l'abbé Cantoni, qui nous a enlevé comme cela sept ou huit séminaristes italiens avec lui et ces séminaristes sont actuellement dans le diocèse de Massa sur la côte près de près de la Spezia dans un diocèse où l'évêque était soi-disant traditionnaliste mais c'était le moyen de les faire passer à la nouvelle messe et aux réformes et à tout ce que font les autres. C'est ce que tous ceux qui nous ont quittés pour cette raison-là et qui ont voulu se confier à Rome et Rome leur a dit au début mais oui on va vous garder la messe on va vous garder la tradition vous aurez le latin ce sera très bien ils les ont réunis même dans un séminaire à Rome on les a réunis et puis tout doucement tout doucement on les a mis un jour jusqu'à mettre une image de Bouddha sur l'hôtel à Rome alors vous comprenez un de ces séminariés d'ailleurs courageux a pris et l'a cassé et l'a jeté par terre mais c'est vous dire jusqu'où on va tout doucement pour les réduire n'est-ce pas et ensuite on leur a dit maintenant c'est fini on ne peut plus vous réunir et faire quelque chose particulier pour vous allez-vous-en dans vos divers séminaires les allemands dans les séminaires allemands les français dans les séminaires français et qu'on en finisse avec cette résistance vous devez vous aligner c'est la même chose pour ceux qui sont à Massa actuellement ceux qui sont à Massa on les oblige à prendre merci bien on les oblige à prendre la messe nouvelle et même dernièrement nous avons appris qu'on les obligeait à communier debout à interdiction de communer à genoux les séminaristes vous dire où ça va et les autres comme deux de nos jeunes prêtres l'abbé Samson et un autre prêtre qui était à l'envalée ont été envoyés à Solème pendant deux ans pour être recyclés et maintenant ils ont évidemment pris la nouvelle messe et ils ont même abandonné la soutane et c'est fini ils sont vigueurs dans les diocèdes alors nous nous sommes privoyés des deux côtés pour ces choses qui sont à mon avis essentielles capitales car l'enjeu de cette lutte continuelle le véritable enjeu nous le voyons de plus en plus et toujours mieux c'est la messe c'est la messe le démon veut détruire la messe il en veut à cette messe comme Luther en voulait à cette messe qui disait il était la messe du diable n'est-ce pas c'est la messe c'est le saint sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ c'est le calvaire qui continue c'est la rédemption qui continue on n'en veut pas il faut s'aligner sur les protestants il faut accepter que ce soit un repas un repas familial un repas ouvert ouvert à tous ceux qui veulent y venir et en mémoire en mémoire de ce qu'a fait notre Seigneur oui alors on parle de présence réelle mais on ne sait plus exactement ce qu'on veut dire au congrès de Lima dernièrement catholiques et protestants se sont entendus pour dire qu'il ne fallait plus parler de transubstantiation et que par conséquent on pouvait parler de présence réelle mais plus de transubstantiation alors si les catholiques enlèvent le terme qui précisément est le terme catholique pour signifier la présence réelle c'est fini de la présence réelle de notre Seigneur et tout va dans ce sens alors maintenant on en est arrivé à ce point avec Rome dans les relations avec Rome car en définitive là aussi depuis six ans que je discute avec Rome sans arrêt je suis allé plusieurs fois par an écrire vous avez pu lire dans les petites brochures que l'itinéraire a publié toutes les correspondances entre Rome et moi-même et entre Rome et la fraternité et bien tout doucement tout doucement tout doucement les quatre points qui étaient au début en litige se réduisent à un point la messe c'est tout premier point c'était le pape vous êtes contre le pape jamais contre le pape évidemment ça a commencé par une calomnie du cardinal Villot au pape Paul VI qui lui a dit que nous faisions signer un serment en quelque sorte une espèce de déclaration par nos séminaristes contre le pape puisque le pape me l'a dit à moi-même le pape Paul VI me l'a dit à moi-même dans son audience il a dit non vous n'êtes pas pour le pape il a dit comment c'est pas pour le pape non vous n'êtes pas pour le pape puisque vous faites signer un serment à vos séminaristes contre le pape je dis moi je vais signer ça contre le pape vous pouvez me donner la copie de ce serment vous pouvez m'en donner une copie moi je fais ça moi qui ai toujours été dévot pour le pape qui ai toujours travaillé pour l'église qui ai toujours été soumis au pape toujours fait dévoué pour le pape c'est pas possible Carnéalvillot qui avait dit cela au Saint-Père pour que le Saint-Père lui donne carte blanche pour nous détruire Carnéalvillot a trouvé le Saint-Père et lui dit vous savez ce qu'il faut en école ? vous savez ce que monseigneur le fait ? il fait signer à ses séminaristes un papier contre vous oh c'est pas possible alors s'il fait ça vraiment il faut supprimer l'écone c'est évident on ne peut pas continuer une chose comme celle-là vous me donnez carte blanche pour travailler pour supprimer l'écone bien sûr bien sûr il faut supprimer l'écone on ne peut pas continuer alors ils ont pris ce plan visite des visiteurs ils ont fait un plan un plan un plan qui était préparé d'avance la condamnation préparée d'avance tout préparé d'avance et l'écone devait disparaître car l'Algégar il avait dit ça à Marseille publiquement qu'il avait dit en six mois il n'y a plus d'écone c'est terminé il savait qu'on connaissait le plan que le cardinal Villois avait mis en place pour nous supprimer malheureusement l'écone n'est pas disparu pour eux alors le pape le pape était stupéfait quand je faisais d'Isla que je ne connaissais pas cette affaire-là ça a radouci la conversation qui était très dure et très agressive au début donc la question du pape au moins depuis Jean-Paul II on n'en parle plus ça a disparu des lettres des correspondances entre Rome et nous un deuxième point qui a disparu dernièrement dans la dernière lettre c'était les excuses que je devais faire pour le mal que j'avais fait et pour l'Église et les attitudes que j'avais eues et tout ce que les désobéissances que j'avais eues etc. je devais faire des excuses ce point-là a disparu aussi il reste deux points le premier point c'est celui de c'est celui qui concerne le concile alors là je pense que le pape a eu une parole malheureuse pour lui au début de son pontifiquat je pense qu'il ne s'est pas attendu à ce qu'on s'accroche à cette parole lorsqu'il a dit au consistoire qui a réuni les cardinaux je crois le 5 novembre 1900 ils mettent ici 79 mais c'est pas 79 78 puisque j'en ai parlé au pape en 78 à mon audience lorsqu'il m'a reçu après avoir été élu il a été élu en 78 si je ne me trompe en octobre ou septembre si vous ne me souviens plus 78 et bien donc j'ai été reçu six semaines après son élection et il avait dit le 5 novembre aux cardinaux il faut interpréter et voir le concile dans la lumière de la tradition ah ben j'avais dit ça voilà une parole que je retiens c'est ce que nous avons toujours dit qu'il fallait conformer qu'il fallait voir le concile la lumière de la tradition c'est à dire que s'il ne se concorde pas avec la tradition on ne peut pas l'accepter ce qui est douteux ou ambigu on l'accorde avec la tradition et ce qui est conforme à la tradition nous l'acceptons alors je lui ai dit dans l'audience je lui ai dit le Saint Père ma foi vous avez dit une parole par laquelle j'ai toujours pensé que j'ai toujours cru et que je suis prêt de sous-signer ah vous êtes prêt de signer cette parole bien sûr mais entendu dans ce sens ce qui est contraire à la tradition je vais expliquer ça mais alors il n'y a pas de différence il n'y a pas d'opposition dogmatique entre nous j'espère bien j'espère bien et je suis sûr qu'il était prêt à signer à ce moment là parce qu'il restait alors la question de la messe alors je dirais l'iturgie ne pourront pas accepter cette réforme liturgique c'est une réforme qui est nettement de tendance protestante pour ne pas l'accepter ou me dire enfin je ne suis pas tout à fait de votre avis vous savez en Pologne on l'acceptait et vous voyez l'église de Pologne ne se porte pas mal etc c'est une question disciplinaire on pourrait bien vous accorder ça et je suis sûr qu'il aurait été prêt à signer on vous accorde l'autorisation de dire la messe ancienne dans son difficulté mais comme il voulait que les relations se tiennent à travers le cardinal Ceper et il a pressé sur son bouton pour appeler le cardinal Ceper et le cardinal Ceper s'est présenté à la porte et il est venu nous rejoindre et le pape lui a fait le résumé de notre entretien il lui a dit oh écoutez moi je ne sais pas je ne vois pas tellement de difficultés entre nous Mgr Lefebvre je pense qu'on pourrait peut-être leur accorder en effet ce qu'ils demandent au sujet de la messe et tout ça enfin je sais pas non le Saint-Père dit non non le Saint-Père non ils font de cette messe un drapeau et j'ai vu là que le pape n'était pas un homme de caractère parce que il était pape quand même il aurait pu dire au cardinal écoutez je sais ce que je fais si vous voulez je vais réfléchir enfin je sais ce que je fais c'est moi qui suis qui donne l'autorisation il aurait pu mais non il a été comme peureux tout de suite comme un enfant qui est grandé et il nous a dit eh bien écoutez continuez la conversation vous voyez j'ai beaucoup de travail il y a le cardinal Baggio qui m'attend il y a des nominations d'évêques une quantité je suis très occupé alors je m'en vais enfin je m'en vais il nous a salué puis il est parti et même en partant il a fait ceci arrêtez mon seigneur arrêtez qu'est-ce qu'il a voulu me dire arrêtez mon seigneur arrêtez ben oui je n'ai pas vu là un homme de caractère je pense jamais moi qui ai bien connu le papy douze je l'ai rencontré de maintes fois jamais le papy douze n'aurait été capable de faire une chose pareille et il aurait dit je sais ce que je veux dire je ne suis pas c'est moi qui commande ah non alors vous voyez le pape qui en lui-même n'est pas convaincu de la messe pas du tout convaincu il ne se rend pas compte du tout et qui accepte aussi bien l'une que l'autre pour lui ça n'a pas d'importance il ne voit pas puis on fait une question disciplinaire question secondaire alors je suis sûr qu'actuellement pour résoudre les difficultés il est capable et des désirs qu'on nous donne la messe vous le voulez mais prenez-la mais prenez-la qu'est-ce que ça peut bien faire ce n'est pas important prenez-la cette messe puisque vous voulez la dire mais il n'est pas convaincu du tout en lui-même théologiquement je dirais mais pour ne plus avoir d'ennui mais les autres Cardinal Baggio Cardinal Cardinal Casaroli Cardinal Poletti Cardinal Pironio le Monseigneur le secrétaire Vigilio Noé le Monseigneur Amère secrétaire de la Congrégation de la Foi ces personnalités-là qui tiennent encore la curie romaine ceux-là savent très bien ce qu'ils font ils l'ont dit au pape ils lui répètent comme le pape lui-même Paul VI l'a dit au M. Guitton dans son pape Paul VI top secret dans lequel il rapporte les paroles du Saint-Père du pape Paul VI et il lui avait donc dit quelques paroles il lui avait dit mais maîtresse Saint-Père pourquoi pas accorder à l'écone et à la fraternité la messe ancienne je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça pourquoi ne pas leur donner cette satisfaction il a dit non si nous donnons cette messe tout ce que nous avons fait depuis le concile est fini c'est grave une parole comme ça il accroche donc à la messe et à la nouvelle messe tout ce qui s'est fait depuis le concile et il a raison il a raison c'est lui qui a raison c'est pas le pape actuel qui fait de cette messe n'importe quoi mais les autres savent aussi ils disent la même chose ils l'ont dit au Saint-Père non il ne faut pas accorder cette messe si vous accordez cette messe c'est fini de toutes les réformes que nous avons fait le concile parce que cette messe est anti-écuménique la vraie messe n'est pas écuménique la vraie messe est catholique la vraie messe c'est notre Seigneur Jésus-Christ et c'est pas Bouddha c'est pas Mahomet c'est pas ceci c'est pas cela la vraie messe est catholique un protestant ne peut pas la dire ne peut pas dire cette messe-là c'est pas possible or c'est l'écuménisme qui dirige tous leurs esprits ils veulent unir toutes les religions ils l'auraient compris tous ensemble ils vont faire des communions tous ensemble n'est-ce pas tout en restant protestant tout en restant bouddhiste tout en restant juif tout en restant faire un culte général qui unit tout le monde alors cet œcuménisme ils l'ont viscéralement et ils savent que cette messe l'autre messe est œcuménique la messe nouvelle est œcuménique elle est ouverte c'est une table ouverte allons-nous ensemble là maintenant dans les relations je pense que le pape veut en finir cette question ça la gace de voir ce que c'est développement développement de cette tradition qui se développe partout et alors ils voudraient en finir ils ne veulent pas avoir d'ennemis nulle part ni les communistes ni les francs-maçons ni les protestants ni Monseigneur Lefebvre ni les traditionnalistes pas d'ennemis pas d'ennemis alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut les embrasser il faut leur laisser il ne faut plus se communier les francs-maçons il faut s'arranger avec les communistes il faut faire le syndicat en Pologne pour montrer qu'on peut s'arranger avec les communistes et tout ça c'est tout dans le même esprit tout est fait dans le même esprit et alors il faut s'arranger aussi comment s'il faut le faire alors le point sur la sur la question du concile pratiquement c'est un point qui est presque résolu aussi reste celui de la messe alors que faire pour la messe le peuple disait mais laissez donc laissez cette messe d'accord des leurs les autres les autres disent non non il faut qu'ils acceptent alors la nouvelle messe s'ils acceptent la nouvelle messe alors on pourrait peut-être leur donner la messe ancienne et c'est ça qu'ils demandent dans le second point dans le second point ego Marcel Luce le fait moi Marcel le fait je reconnais le mycel romain qui a été instauré par le pape Paul VI pour l'église universelle comme venant de la légitime autorité du Saint-Siège et donc à qui revient le droit de la législation liturgique dans l'église et qui a été donc promulgué et qui est en soi légitime et qui est catholique c'est pour ça que je n'ai j'ai toujours nié que ce 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 sont toutes invalides ou qu'elles soient hérétiques ou qu'elles soient parfématoires et je ne veux pas insinuer cela et que je promets de ne plus dire aux catholiques de l'éviter voilà ce qu'on voudrait me faire signer voyez voilà ce qu'on voudrait me faire signer alors si vous signez ça alors si vous déclarez votre disponibilité à souscrire la déclaration ci-dessus il sera possible de fixer la date de l'audience que le Saint-Père vous accordera et qui pourrait marquer le début de la visite apostolique visite apostolique à Econ qui déboucherait sur la levée de la suspense qui déboucherait sur ceci sur cela etc qui réglerait la situation des prêtres que vous avez ordonné depuis 1976 et il me dit je dois vous ajouter enfin mais il ne met pas de lien entre les deux choses entre cette signature et le décret qui devrait paraître en faveur de la messe ancienne il ne met pas de lien mais je sais qu'il y a un lien puisqu'ils l'ont offert dernièrement la même chose aux prêtres de Campos du diocèse de Brésil alors que le cardinal Baggio avait au mois de d'août je crois au septembre fait une lettre au nouvel évêque en lui disant dit aux prêtres de Campos que c'est inutile de penser revoir un jour la messe ancienne elle est définitivement supprimée et il ne sera jamais question de revoir cette messe ancienne par conséquent qu'ils acceptent la nouvelle c'est inutile qu'ils insistent voilà ce qu'il avait dit et puis voici que maintenant il y a de cela trois semaines le cardinal Baggio lui-même a envoyé une lettre à cette même évêque progressiste qui a remplacé Mgr de Castormaillet pour dire dites aux prêtres que nous voulons bien donner la messe ancienne quel changement considérable pour moi c'est un revirement inattendu et absolument sensationnel désormais ils conçoivent que cette messe soit redite que cette messe soit rendue mais à la condition qu'ils ne critiquent plus l'ancienne messe la nouvelle messe et qu'ils ne détournent pas les fidèles d'y aller les prêtres de Campos diront Deragé a répondu avant moi non ne pouvons pas accepter nous n'acceptons pas de dire que nous ne critiquerons pas cette messe ancienne la messe nouvelle c'est pas possible nous ne pouvons pas aller contre ce qui est dans notre conscience pour nous nous refusons cette messe précisément parce que nous voulons aussi qu'elle soit refusée par les fidèles si nous la refusons c'est pas pour dire aux fidèles allez-y mais nous on n'y va pas alors et nous on ne la dira jamais c'est pas possible il y a des motifs profonds et graves qui touchent notre foi qui nous engage à garder l'ancienne messe et à refuser la nouvelle messe alors ils ont refusé jusqu'à présent je ne sais pas quelle a été la réaction de Rome refus de ses prêtres de Campos je ne sais pas ils attendent je crois aussi ma réponse je n'ai pas répondu sur ce point là voici ce que j'ai répondu au cardinal le 2 mars indépendamment de votre propre cas voilà ce que me dit le cardinal dans sa lettre alors je répète ses paroles je lui dis indépendamment de votre cas pour l'église universelle il serait en effet éminemment souhaitable que cette autorisation paraisse avant la solution du problème de la fraternité car elle créerait un climat beaucoup plus favorable ne serait-il pas souhaitable aussi que soit faite une allusion précise au livre liturgique de la réforme de Jean XXIII pour avoir un point de référence précis sans ambiguïté évitant toute discussion parce qu'ils disent leur domicée antérieure à celui de Paul VI ça pourrait être éventuellement celui de 65 vous voyez au lieu de 69 tout ça on commencerait encore à se trouver dans des ambiguïtés alors je lui dis dites des choses précises d'avant le concile enfin si le Saint-Siège souhaite la paix et la fin de la division il serait à mon sens préférable de ne faire aucune allusion au nouveau sordomice et ainsi d'éviter tout procès d'intention s'il pouvait faire tomber cette condition et puis dire nous accordons la messe pour toutes les prêtres et ce qui le désire et pour toutes les paroisses messe publique messe privée ce serait bien plus simple éminence au nom du Saint-Père vous êtes venu en France remettre en honneur à juste titre le catéchisme du concile de Trente ne pensez-vous pas que les mêmes motifs militent en faveur de la remise en honneur de la messe du concile de Trente alors je ne sais pas ce qu'il va dire quand il va voir ça évidemment alors se dessinerait dans l'église un vrai renouveau spirituel et surnaturel si désirable et si attendu dans cet espoir je vous prie éminence voilà ce que j'ai répondu alors je ne sais pas ce qu'il va dire mais vous répondez par ma question je vous ai demandé de signer les déclarations et puis vous ne signez rien du tout alors je lui dis mais j'attends j'attends votre réponse votre décret à vous ce fameux décret personnellement et vous j'ai craint un peu c'est pour ça que je voulais prendre contact avec les prêtres et que j'ai fait cette réunion à Plavigny pour leur dire voilà la situation dans laquelle nous sommes nous allons refuser nous refusons cette affaire de la messe nouvelle nous ne voulons pas accepter en aucune manière cette messe nouvelle et il est impossible de dire que nous nous n'en détournerons pas les fidèles et que nous la critiquerons pas ça c'est pas possible sinon pourquoi pas l'avoir pris tout de suite si cette messe est bonne si la messe nouvelle est bonne pourquoi la prendre pas tout de suite s'ils veulent même nous la prendre faire prendre une fois je ne vois pas pourquoi on la prendra deux fois trois fois quatre fois et qu'on la prendra tout le temps alors c'est impossible absolument ce serait je dirais nous condamner et condamner toute la résistance que nous avons faite depuis trois ans et les prêtres que je leur donne avec l'ancienne messe et auxquelles je dis gardez toujours cette messe là jusqu'à la fin de vos jours donc c'est impossible pour nous d'accepter ce qu'on nous demande quelle va être la réaction de Rome et c'est cela que je voulais prévenir un peu et dire aux prêtres et demander un peu leur ressentiment dans cette bagarre qui risque de se corser de nouveau parce que maintenant ils disent explicitement ces deux paragraphes ont été mûrement étudiés de la part du siège apostolique et il ne peut être envisagé de les modifier donc c'est fini la discussion est terminée ces six ans de discussion sont finis il s'agit maintenant de dire oui ou non par contre on admettra que vous ajoutiez à titre personnel un complément un complément donc on pourrait réviser les livres liturgiques voire enfin certaines formules certaines traductions il ne s'agit pas de ça c'est une chose beaucoup plus grave alors donc ce sera un nom quelles vont être les réactions de Rome est-ce que le pape va se fâcher est-ce que on va dire alors maintenant c'est fini ou bien il se communication c'est toujours possible ou bien qu'on ait qui est un grand article dans l'observatorio Romano déclaration officielle du Saint-Siège désormais il est impossible de discuter avec Mgr Lefebvre et de la fraternité c'est fini il n'y a plus de discussion nous les considérons comme des rebelles comme des ennemis de l'église etc comme des divisants de l'église et nous demandons aux fidèles de ne plus les suivre et nous demandons aussi etc et une grande déclaration contre nous vous voyez mais alors après paraîtrait un article à côté toutefois pour ceux qui acceptent la nouvelle messe nous leur donnerons aussi l'autorisation de dire l'ancienne messe vous voyez et nous prendrait comme ça à revers nous donnerons l'autorisation de dire l'ancienne messe alors nous aurions nécessairement à supposer qu'ils fassent une chose comme celle-là vous avez des prêtres qui disent ah ben maintenant de bons prêtres des prêtres qui ont gardé malheureusement la messe nouvelle et qui croient que qu'ils seraient heureux quand même de pouvoir redire l'occasion l'ancienne messe la redirait et évidemment ça va encore jeter le trouble parmi les traditionnalistes et c'est ce qu'ils espèrent je vois ils disent si mon seigneur refuse alors on va essayer de lui enlever ses fidèles de lui enlever ses troupes et ses prêtres et ses séminaristes en disant mais écoutez on vous accorde l'ancienne messe qu'est-ce que vous voulez de plus oh ben vous dites une fois de temps en temps la messe nouvelle quand l'évêque qu'on célèbre par exemple il vous invite à consélébrer avec lui vous le direz une fois qu'est-ce que ça veut bien faire vous pourrez dire tous les jours de la semaine le dimanche vous pourrez dire l'ancienne messe qu'est-ce que vous voulez de plus et comme ça attirer nos fidèles et diviser nos groupes qui vont dire ben écoutez la messe on a maintenant une messe traditionnelle à 3 km de chez nous vous voudriez qu'on aille assister à la même messe à 40 km d'ici ben non quand même qu'est-ce que vous voulez mais ce prêtre dit de temps en temps la nouvelle messe pour lui et ce sera évidemment un jour je subodore qu'après un certain temps quand ils auront bien divisé nos groupes et bien mille troubles parmi nous ils vont dire écoutez mais non ça suffit pensez on vous a accordé pendant quelque temps cette messe ancienne puisque vous acceptez la messe nouvelle puisque ces prêtres disent la messe nouvelle aussi vous allez assister maintenant c'est fini il faut que vous soumettiez et que vous acceptiez la messe nouvelle c'est terminé pour la messe ancienne vous voyez c'est terminé comme ils ont fait avec nos jeunes prêtres qui les ont rejoints et qui tout doucement ils ont dit bon ça va bien on vous a donné la messe ancienne pendant 3-4 mois maintenant écoutez ça c'est suffit c'est fini maintenant alors rangez-vous mettez-vous n'est-ce pas acceptez et ils les ont tous alignés comme ça n'est-ce pas à la force alors moi je pense ça serait c'est un moyen aussi et c'est pourquoi le cardinal Baggio et ses gardinaux acceptent ont accepté cette proposition vous voyez parce qu'eux sont radicalement contre la messe ancienne voilà la situation dans laquelle elle se trouve alors je suis content de pouvoir vous faire part de ces choses là d'une part parce que j'estime que Rome fait un pas considérable en pensant déjà à remettre la messe ancienne en honneur avec une mauvaise condition mais enfin le seul fait déjà qu'il ne s'oppose plus complètement alors qu'avant il disait toujours vous êtes des désobéissants vous devez accepter la nouvelle maître vous devez accepter la nouvelle liturgie vous divisez l'église vous êtes des rebelles etc. enfin nous nous contraignez absolument maintenant voici qu'ils font une espèce d'offre ça qui est évidemment un piège un peu mais enfin quand même je trouve que déjà le fait de penser à remettre la messe en honneur c'est déjà beaucoup après il suffit de faire tomber la condition et puis on sera libre il n'y aura plus on ne sera plus gêné par cette condition je pense que le pape l'accepterait comme il ne voit pas bien le problème que pour lui laissez-les tranquilles ne leur demandez pas cette question de la messe nouvelle laissez-les avec cette histoire là laissez-les qu'on en finisse avec ça faites ce décret puis c'est tout il est capable maintenant de faire une chose comme celle-là je n'en sais rien je le souhaite parce qu'elle serait évidemment la situation si jamais ce décret paraissait libre de condition pas de condition vous pouvez désormais comme ils le mettent d'ailleurs ici que le dans les messes publiques paroissiales et même les messes du dimanche et les fêtes et les fêtes on pourrait célébrer la messe la messe ancienne toutefois ils ajoutent avec le nouveau calendrier ce qui est tout à fait impossible parce que je ne vois pas bien comment on peut célébrer l'ancienne messe avec le nouveau calendrier enfin c'est encore une c'est encore une une emprise de la place mais cependant vous voyez ils accepteraient donc que cette cette messe alors le souverain pontif se réserve de promulguer cette décision en temps opportun temporé opportuno qu'est-ce que qu'est-ce que alors en attendant la réponse évidemment en attendant voir comment on va répondre c'est clair alors je pense qu'il était bon aussi que vous sachiez ces choses parce qu'il n'est pas impossible qu'ils se fâchent il n'est pas impossible qu'on assiste à une recrudescence d'opposition de Rome vis-à-vis de nous ça c'est pas c'est je ne le pense pas je ne le pense pas mais je n'en suis pas sûr et si ça venait s'il y avait donc cette déclaration et puis ensuite cette proposition il faudrait que vous soyez que vous soyez avertis à l'avance pour être prêt en cas que ça paraisse dans les journaux tout à coup cette affaire condamnation nouvelle des cônes et de tous les prêtres des cônes de la fraternité condamnation des groupes traditionnalistes mais qu'on leur offre la messe ancienne à la condition qu'ils acceptent aussi la messe nouvelle etc. alors que vous soyez prêt un peu à la résistance de nouveau je pense je ne sais pas si je l'interprète bien vous pourrez le dire en conversation et en discussion j'ai l'impression que la lutte dure déjà et que nous sommes des endurcis maintenant je crois que en admettant qu'il y ait dans vos groupes j'ai l'impression peut-être 5 10% qui dirait oh écoutez on est fatigué de cette lutte et tout ça mais qu'on accepte donc de temps en temps la messe nouvelle et puis qu'on en finisse quoi c'est agaçant d'être toujours comme ça en lutte avec Roms je crois que ce ne sera pas beaucoup plus que ça en tout cas l'autre danger c'est que les gens chez nous se radicalisent beaucoup plus vers les cédés vacantistes ça c'est à mon avis beaucoup plus le danger que ce que vous venez de dire non mais si on on va se ramollir mais se durcir plus si Roms faisait passer le décret ils ont exclui par la guerre il y a qu'un jour le quartier particulier c'est à dire pour nous paradiquement ça ne changerait rien on continue comme toujours c'est tout nos prêtres continuent le quartier continue les centres continuent ça ne changerait rien pour nous ça changerait seulement pour quelques prêtres qui reprendraient la messe ancienne peut-être dans les paroisses même peut-être des évêques qui désignerait tel prêtre si vous voulez bien dire la messe ancienne pour attirer les traditionnalistes essayer de détacher de la fraternité de Mgr Lefebvre et tout ça des groupes alors c'est là je pense qu'il y aurait peut-être 5-10% de nos groupes qui iraient vers ces prêtres là en disant oh maintenant on en a assez de lutter mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup parce que je pense qu'on a suffisamment lutté maintenant pour être avertis que ces gens là sont nous trompent toujours ils sont toujours pour nous c'est toujours pour nous tromper alors on est sur nos gardes je ne crois pas non plus que ça fasse un grand dégât je ne crois pas par contre je pense que ça peut nous amener ça peut nous amener du monde parce qu'ils vont dire ben alors Rome n'est plus contre la messe ancienne alors maintenant ils sont d'accord pour qu'on dise cette messe alors je ne vois pas pourquoi je n'irai pas là où on dit la messe ancienne moi je préfère bien la messe ancienne je vais y aller maintenant puisque Rome l'accepte officiellement jusqu'à présent il disait non 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 vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit maintenant ils l'offrent alors pourquoi on va y aller on y va je pense que ça apporterait au contraire des gens qui ont peur qui sont peur qui ont tort d'avoir peur enfin c'est comme ça si vous voulez les faits sont comme ça beaucoup ont peur de leur curé de ceci ils pourront dire à leur curé mais écoutez c'est un décret qui vient de paraître le pape qui a signé que la messe est autorisée la messe là est autorisée moi j'y vais c'est fini maintenant vous ne pouvez plus me dire que le pape est contre que l'évêque ne peut plus être contre je pense qu'il y aura un certain nombre de personnes qui se sentiraient libérées de cette contrainte ridicule qu'ils ont enfin c'est un fait pour prendre les gens comme ils sont et qu'il y en a davantage qui viendraient à nos centres je pense que ça pourrait être je dirais le retour le retour de flammes contre eux qui s'imaginent nous détruire et puis en définitive en donnant ce décret c'est peut-être au contraire un apport qu'ils vont nous faire éventuel c'est peut-être pas impossible je ne sais pas tout ça peu importe ce qui est important c'était que vous soyez avertis de la situation actuelle ils ont dit fini la conversation fini l'entretien vous acceptez la messe nouvelle ou vous la refusez si vous la refusez alors on n'est pas le droit de dire l'ancienne si vous l'acceptez alors vous avez le droit de dire l'ancienne ce jeu invraisemblable mais c'est comme ça ils l'ont proposé auprès de Campos auprès de Campos on refusait maintenant qu'est-ce qu'ils vont dire auprès de Campos qu'ils vont continuer la persécution contre eux les changer les déplacer mettre des prêtres qui résistent à leur place etc enfin là il y a toute la population qui résiste alors la situation est différente voilà je dirais pour la question de donc de la situation avec Rome actuelle mais je pense que nous ne devons pas nous faire d'illusions sur la situation de Rome la publication je voudrais vous dire deux mots de la publication du droit canon elle confirme malheureusement et certainement les tendances actuelles encore de Rome le pape lui-même a dit que c'était le complément et la fin en même temps de la transformation de et de l'acceptation de l'église dans l'esprit du Concile Vatican II et c'est clair dans toutes ces interventions qu'il a faites pour présenter le droit canon aux cardinaux et dans la constitution qui est donnée c'est clair il le dit nettement nous avons voulu le droit canon n'est autre chose qu'un effort pour faire passer en langage canonique la nouvelle ecclésiologie de Vatican II c'est fort une nouvelle ecclésiologie comme s'il y avait pratiquement une nouvelle église depuis Vatican II et il explique qu'est-ce que c'est que cette ecclésiologie église égale peuple de Dieu église égale communion église égale service église égale collégialité église égale œcuménisme voilà les cinq caractéristiques qu'il donne de cette nouvelle ecclésiologie c'est invraisemblable invraisemblable c'est en effet une nouvelle conception de l'église n'est-ce pas qui est dangereuse très dangereuse c'est tous des mots ambigus comme vous pouvez voir alors à travers ces mots ambigus on fait passer une réalité disons qui favorise l'hérésie en définitive alors nous ne pouvons pas accepter ce livre-là pas plus que nous pouvons accepter le nouveau missel pas plus que nous pouvons accepter les nouveaux catéchismes pas plus que nous pouvons accepter la nouvelle Bible la top n'est-ce pas c'est dans un esprit protestant c'est fait dans un esprit protestant et les principes fondamentaux de ce droit sont graves sont dangereux c'est pourquoi nous sommes bien décidés à garder l'ancien droit canon qui a le comparé donc au nouveau droit canon garder les principes de l'église tels qu'ils ont toujours été affirmés dans l'église et en particulier le principe de la foi catholique je crois qu'un nom c'est la défense de la foi catholique c'est ça essentiellement et fondamentalement donc la défense de l'église et l'affirmation de l'église catholique or maintenant avec cet œcuménisme communion collégialité tout ça c'est une déformation de l'église qui dans le droit il est dit explicitement que l'on peut donner la communion ce fameux décret de l'hospitalité eucharistique qu'on peut donner la communion à un protestant si ce protestant a la foi catholique dans l'eucharistie mais même s'il avait la foi catholique dans l'eucharistie je suppose qu'il dise moi j'ai la foi catholique dans l'eucharistie il faudrait d'abord le prouver mais enfin en supposant qu'il le dise avant de communier ce qu'il ne fera pas s'il sait qu'on accepte les protestants à la communion il ira communier c'est tout mais en supposant qu'il le dise mais il n'a quand même pas la foi catholique même s'il a la foi catholique sur ce point en particulier il ne l'a pas dans le reste donc on donne la communion à quelqu'un qui n'a pas la foi catholique c'est énorme énorme que le droit puisse dire ça c'est incroyable et puis ensuite il y a cette église peuple de Dieu c'est l'entrée et ils veulent c'est l'entrée des laïcs dans les fonctions même de l'église qui sont réservées même à la hiérarchie de l'église c'est la laïcisation pratiquement de la hiérarchie de l'église du sacerdoce de même que le sacerdoce lui se laïcise de son côté et dit nous les prêtres sont des gens comme les autres n'est-ce pas les prêtres comme les autres ils s'habillent comme les autres et l'église fait rentrer les laïcs dans la hiérarchie de l'église hommes et femmes et femmes particulièrement je dirais c'est une chose énorme que les femmes maintenant peuvent avoir en gérance une paroisse que les femmes peuvent présider les enterrements que les femmes peuvent présider un mariage que les femmes peuvent donner l'eucharistie que les femmes peuvent se marier avec des diacres qui sont des diacres reconnus par l'église c'est effarant effarant c'est vraiment la destruction la destruction de la hiérarchie sacrée sacrée n'est-ce pas et du sacré c'est la profanation du sacré la laïcisation vraiment la sécularisation de l'église ensuite une chose très grave aussi c'est qu'il y a maintenant deux pouvoirs absolus dans l'église deux pouvoirs suprêmes il y a le pape qui a le pouvoir suprême ça c'est bon c'est bien entendu et puis il y a le pape et les évêques donc les évêques maintenant sont liés au pape si vous voulez et ont le pouvoir suprême d'une manière habituelle d'une manière dès lors qu'ils sont sacrés évêques ils ont le pouvoir suprême avec le pape bien sûr non pas sans le pape mais vous voyez ce que ça fait jamais l'église n'a dit une chose pareille quand le pape fait un concile c'est un acte extraordinaire et qu'il communique son pouvoir suprême aux évêques en ce moment là pour un acte unique qui est celui de l'acte du concile mais les évêques n'ont pas pour autant habituellement le pouvoir suprême avec le pape même avec le pape si bien que maintenant les évêques peuvent exiger et c'est ce qui arrive puisqu'il va y avoir ce synode permanent à Rome peuvent exiger de gouverner l'église avec le pape et que le pape ne gouverne plus l'église sans eux parce qu'on va dire nous aussi nous avons le pouvoir suprême d'une manière habituelle vous ne pouvez plus gouverner l'église sans nous donc il faut que nos représentants soient toujours à côté de vous et gouvernent l'église avec vous c'est encore une chose qui est absolument contre la constitution divine de l'église jamais été vu jamais jamais été vu dans l'église comme ça c'est pour ça qu'il y a eu la note explicative dans le concile parce qu'on voulait déjà faire passer ces deux pouvoirs suprêmes et la note explicative a corrigé cette erreur mais il la remet dans le droit canon ce sont des choses excessivement graves alors nous sommes bien décidés à refuser ce livre-là comme nous avons refusé les autres livres transformés par la réforme évidemment c'est grave mais il y a peut-être certaines choses qui ne touchent pas à la foi de même que nous acceptons maintenant le jeûne eucharistique par exemple trois heures de jeûne eucharistique avant la communion même une heure d'après les décrets de Rome mais nous nous demandons au moins trois heures nous disons il faut quand même faire un certain jeûne eucharistique nous acceptons alors qu'avant il fallait toujours jeûner à partir de minuit mais maintenant qu'on dit la messe le soir tout ça ça a changé les conditions ça nous avons accepté les messes le soir aussi je dirais ça ne touche pas à notre foi ces choses-là mais dès lors que ça touche notre foi c'est ce que j'ai dit aux séminaristes parce qu'il y avait déjà quelques séminaristes qui disaient on est bien obligé puisque ce droit à canon a été fait par la législation suprême par le législateur suprême on est bien obligé de l'accepter j'ai dit non pas plus que nous acceptons le missel quand dès lors que notre foi catholique est en danger nous devons résister c'est le seul motif pour lequel saint Thomas d'Aquin dit qu'on doit résister à l'autorité pour la foi or notre foi est touchée par le nouveau missel notre foi est touchée par le nouveau droit à canon notre foi est touchée par les nouveaux catéchismes notre foi est touchée par la nouvelle bible 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 œcuménique on n'a pas idée de ça une bible œcuménique où on enlève des textes inspirés par l'Esprit Saint pour faire plaisir aux protestants et qu'on appelle ça bible catholique qu'on vend en toutes les librairies catholiques qu'on vend à Rome sur la au Vatican bible qui est faite avec les protestants on a enlevé censuré le Saint-Esprit inimaginable voilà alors on ne peut pas accepter ces livres-là tous ces livres qui sont touchés par la réforme sont dangereux ce qui ne veut pas dire que certaines choses de détail peuvent être éventuellement acceptées il faut étudier tous les détails en détail ce que dit le droit à canon voilà je vais vous dire cela aussi parce que je pense qu'il est important après l'avoir vraiment étudié il a étudié surtout la constitution du pape Paul VI il a des comparaisons le pape vraiment qui sont décevantes en terminant son discours aux cardinaux à propos du droit à canon il dit voilà je vous laisse en conclusion une image l'image l'image d'un triangle un triangle dans le sommet duquel il y a la Sainte Écriture et les deux côtés du triangle représentent l'un le Concile Vatican II l'autre le nouveau droit à canon alors ces deux triangles vont monter vers l'écriture je ne sais pas j'ai beau chercher à comprendre moi je n'arrive pas à comprendre je ne sais pas si vous comprenez moi je pensais que le droit à canon aurait plutôt découlé de l'écriture et puis que les conciles découlent de l'écriture mais pas que je ne suis pas je ne suis pas il a vraiment un esprit incroyable invraisemblable nébuleux 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 c'est frayant c'est comme ça mais moi pour autant je ne dis pas pour autant qu'il n'est pas pape malheureusement nous avons un pape qu'on ne pourrait pas suivre dans la plupart des choses c'est tout alors voilà la situation alors si je maintenant je viens si vous permettez je m'excuse d'être si long mais on est venu pour ça mais non mais maintenant je viens je dirais au désir que vous avez et que vous avez exprimé par l'intermédiaire et les trois messieurs qui sont venus et par votre présence ici d'une certaine manière merci bien que vous désiriez peut-être avoir après toutes ces divergences et difficultés à l'intérieur des groupements donc d'un côté c'est des vacantistes les autres qui voudraient nous faire reprendre la nouvelle messe et qui voudraient absolument à tout prix qu'on fasse un compromis avec Rome et tout ça bien moi je répète sans cesse à mes séminaristes nous tenons le pape et nous tenons la messe nous tenons les deux mais ils s'opposent ils ne peuvent pas s'opposer ils s'opposent momentanément oui malheureusement ils ne peuvent pas s'opposer la messe c'est l'église le pape c'est l'église ils ne peuvent pas s'opposer c'est impossible bon alors nous tenons les deux ne disons pas qu'il n'y a pas de table ne disons pas qu'il n'y a plus de messe c'est qu'il faut prendre la messe nouvelle nous tenons les deux fermement et irréductiblement et avec ça je dirais on a ajouté la très sainte Vierge Marie car au fond ce sont les trois dons que le bon Dieu a fait à son église et a fait au monde le pape l'eucharistie et la sainte Vierge l'eucharistie c'est la vraie eucharistie le vrai saint sacrifice de la messe nous tenons ça fermement jusqu'à notre dernier soupir rien à faire pour nous faire lâcher ces choses là alors je pense que si nous nous l'entendions sur ces trois points ces trois piliers je dirais de l'église oui le pape est pape il sera peut-être condamné plus tard moi je le crois il ne peut pas ne pas être condamné un jour pour avoir favorisé l'hérésie parce qu'il favorise l'hérésie sûr ils ont favorisé l'hérésie par le concile ils ont favorisé l'hérésie par tous ces catéchistes par toutes ces messes ils favorisent l'hérésie nous le voyons nous voyons les gens qui s'en vont partout et encore une fois je prends un exemple par Honorius qui a été condamné comme pape comme pape favorisant l'hérésie on n'a pas dit qu'il était hérétique on a dit favorise l'hérésie comme pape et de même je dirais presque comme Paul a résisté à Pierre il lui a dit tu ne marches pas selon la vérité de l'évangile c'est grave saint Paul dire ça au pape au premier pape il dit je me suis élevé avec violence devant lui en lui disant tu ne marches pas selon la vérité de l'évangile c'est effrayant que saint Paul ait pu dire ça à saint Pierre je dirais maintenant c'est la même chose nous disons au pape vous ne marchez pas selon la vérité de l'évangile ben oui c'est comme ça il n'a pas dit saint Paul n'a pas dit vous n'êtes plus Pierre vous n'êtes plus Pierre puisque vous faites ça vous n'êtes plus Pierre vous ne marchez pas selon la vérité de l'évangile donc vous n'êtes plus Pierre c'est moi qui suis Pierre il n'a pas dit ça il n'a pas dit ça nous ne disons pas ça non plus nous ne disons pas connaître nous luttons nous luttons nous luttons pour faire revenir voilà moi je pense que s'il y avait un petit protocole je dirais nous signions nous sommes d'accord sur ces trois points là nous ne lâchons pas n'est ce pas et bien que ceux qui veulent nous lâcher parce qu'ils disent il n'y a pas de qui ne s'assurement je ne sais pas je n'ai jamais rien fait ni contre le père de Gardel ni contre le père de Gardel je n'ai jamais écrit eux m'ont écrit des sottises et des insultes mais moi je n'ai jamais répondu un mot alors jamais je les ai mis au panier j'avoue mais je n'ai jamais répondu un mot jamais je n'ai jamais insulté aucun de mes prêtres qui s'est séparé de moi je regrette je prie je prie je demande au mon Dieu de les éclairer je demande au mon Dieu de les sauver de sauver leurs âmes et tout ça mais il y a un immense danger d'un côté comme de l'autre d'un côté ils détruisent l'église ils s'en vont et ils détruisent l'église ceux qui veulent nous faire prendre la nouvelle messe et faire des compromis avec Rome et de l'autre côté ils en arriveront à faire un pape parce qu'il faut une autorité dans l'église alors je pense qu'il n'est pas impossible que d'ici peu nous entendions qu'en Amérique le Monseigneur Godintouk a été nommé élu pape par les 10 ou 15 évêques qu'il aura consacré en Amérique j'ai déjà des échos de réunions qui préparent ça qui supposent ça c'est fatal le Périrard des Lauriers est allé à Palmeur de Troia pour voir si ce pape était un pape authentique au cas où il n'y aurait plus possibilité de le reconnaître comme pape authentique vous voyez c'est le schisme alors là c'est vraiment on tombe dans le schisme et dans l'éloignement on complète l'église c'est fini c'est pas à chacun d'entre nous d'aller faire un pape c'est pas possible ça c'est pas possible on s'éloigne de la pierre on s'éloigne de la pierre fondamentale on s'éloigne de l'église c'est pas possible ça et c'est fatal que ces choses là arrivent c'est arrivé avec Palmeur de Troia c'est arrivé avec les Jovites la Saint Jovite au Canada ça fait déjà deux papes et puis ici on aura peut-être un troisième et puis pourquoi pas un quatrième c'est pas possible on peut pas accepter des choses comme celle-là alors il nous faut il était très important de tenir à Rome le seul qui puisse être pape c'est l'évêque de Rome c'est l'évêque de Rome c'est le seul qui puisse être pape aucun autre toute personne qui pourra dire qu'il n'est pas évêque de Rome n'est pas pape c'est pas possible il y a eu à un moment donné deux évêques de Rome qui ont été nommés évêques de Rome mais ça a été les papes donc ils se sont disputés mais parce que c'est le siège de Rome qui est le siège de Pierre et il faut que le successeur de Pierre soit assis sur le siège de Pierre le siège de Pierre c'est Rome il n'y a pas de Rome il n'y a qu'une Rome il n'y a pas pas de possibilité de chercher ailleurs alors encore une fois ça ne veut pas dire du tout que nous sommes d'accord avec tout ce que fait le pape on dit Pierre Marmarat m'écrit bien souvent vous devez obéir au pape alors puisque vous reconnaissez le pape depuis quand depuis quand l'obéissance est une chose absolue l'obéissance est une chose relative elle est une vertu relative au bien au bien est-ce que les communistes du parti comme des membres du parti communiste qui obéissent au chef du parti communiste font une devance font des actes de vertu je ne pense pas alors l'obéissance en soi est indifférent si on obéit à quelqu'un qui vous dit de faire le mal on fait le mal avec lui on collabore au mal mais donc il faut voir l'obéissance aveugle n'existe pas c'est un terme de spiritualité qu'on peut dire obéissance aveugle mais ça n'existe pas c'est un acte inhumain l'obéissance aveugle l'obéissance elle doit toujours être réfléchie pour être un acte méritoire pour être un acte intelligent elle doit être réfléchie on doit savoir pourquoi nous obéissons et à quel bien nous faisons en obéissant alors là nous voyons que nous faisons le mal en obéissant nous savons que nous détruisons l'église nous voyons sous nos yeux détruire l'église l'église se décomposer nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas collaborer à une oeuvre pareille nous n'avons toujours collaboré à la construction de l'église jamais à sa destruction nous devons continuer c'est évident alors vous voyez si vous entendez aussi de la fraternité un tel a quitté un tel est parti ne vous étonnez pas nous sommes pris dans le souffle de la bagarre n'est-ce pas c'est plus facile pour Don Gustin pour Don Gérard pour des personnes qui sont dans des couvents qui sont enfermés dans leurs murs ils ne sont moins secoués par les vents nous notre fraternité elle a éclaté en mille morceaux elle est partout alors les vents soufflent de partout le diable travaille à droite, à gauche essaye de nous enlever un ici essaye de nous enlever un là essaye de détruire nos écoles essaye de je sais si nous sommes attaqués de tous côtés mais ça ne fait rien dans l'ensemble on peut dire que ça progresse toujours dans les petits articles dans le nouveliste vous avez pu voir peut-être hier dans le nouveliste d'hier ils ont mis un petit article narrant l'ordination de 56 56 ordres mineurs alors vous savez et ils mettent évidemment 56 ordinations je voudrais bien que ce soit 56 prêtres ils mettent 56 ordinations je suis très content qu'ils mettent ça je dirais c'est notre plus beau titre de gloire ça et puis ceux qui agacent le plus nos adversaires vous voyez ils disent oh comment 56 ordinations à école mais c'est fou qu'est-ce qu'on va devenir avec ces gens-là qu'allons-nous devenir et je pense que c'est et pour Rome moi je tiens à ce que ce soit parce que le nom se découpe ça immédiatement n'est-ce pas et tout de suite c'est envoyé à Rome alors ils sont très au courant à Rome et c'est ça qui fait qu'ils nous considèrent un peu qu'ils ont un tout petit peu de respect pour nous encore parce qu'ils sentent que nous sommes une force avec tous ces jeunes prêtres n'est-ce pas ça c'est la force de l'Église alors ils tiennent à arriver à un arrangement mais cet arrangement pour nous il y a d'arrangements possibles que dans la reconnaissance de la messe de toujours et des sacrements de toujours et du catéchisme de toujours et de la Bible de toujours et du droit de toujours n'est-ce pas nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas intergiverser sur ces choses-là c'est ce qu'a fait l'Église pendant 20 siècles on ne va pas se mettre tout à coup à tout changer et puis dire que l'Église va rester comme elle et ce n'est pas possible je crois donc avoir fait un peu le tour des questions que j'avais à vous exposer et puis il me faut je reste